alors bonjour je ne sais pas s'il ya des gens qui arrivent donc je vais attendre un petit peu c'est l'heure voilà donc bonjour je vois qu'il y à une personne donc je fais un coucou à la personne je vois pas encore qui c'est donc nous voici pour notre vidéo et oui c'est dit coucou et dit je vois ta petite photo là bas tout en haut et dit tu es là donc pas je dis bonjour à tout le monde donc voilà c'est l'heure de notre petite vidéo live du mercredi après midi donc aujourd'hui mais on va faire la carte pour la fête des mamans parce que ça va bientôt être le moment bon vous me dites si vous m'entendez pas donc voilà la petite carte que nous allons faire ensemble voilà comme ceci donc aujourd'hui pour faire cette carte on va utiliser le set de tampons parcelle de pensée voilà c'est ce set de tampons super joli qui m'a fait faire cette jolie fleur ici que vous voyez au milieu de mon cadre 3d alors bien sûr si vous ne l'avez pas je vais vous montrer ce qu'il en est mais si vous ne l'avez pas vous pouvez tout à fait au milieu mettre un papillon une autre fleur qu'est ce qu'on peut faire pour la fête des mamans une autre fleur une rose un coeur voilà vous avez plein de possibilités pour ici décorer l'intérieur de votre carte très bien alors si on entend bien c'est parfait j'ai fait mon petit coucou aussi à l'ori voilà si tout va bien c'est parfait voilà donc je disais qu'on va faire donc voyez cette carte ici ça fait bon voilà un comme si c'était en 3d ça fait un joli pliage alors quand on veut la mettre dans l'enveloppe il suffit d'appuyer un petit peu comme ça si on veut l'envoyer et puis après la personne bon ça se rouvre donc pour ça il vous faudra choisir quand même un papier qui est joli des deux côtés en général les papiers des fois ça arrive c'est beau d'un côté et c'est moche de l'autre donc voilà choisissez un beau papier et puis des tons donc ici j'avais pris un ton un peu briques orangé orangé et j'avais fait la pensée ici aussi avec les bords orangé aujourd'hui je vais faire plus classique pour une pensée et je vais prendre des tons plutôt violet voilà un peu couleur pensée aujourd'hui je vais changer un peu mes couleurs mais je vais faire exactement la même carte donc voilà le le set de tampons que j'ai utilisé ces parcelles de pensée il ya beaucoup de beaux vœux sur ce sur ce set de tampons et notamment bonne fête bon ça c'est le genre de vœux qu'on va se servir très régulièrement puisque c'est pas précis bonne fête maman donc on peut s'en servir pour carrément la fête du prénom pour plein de choses il ya mille merci aussi ce genre de choses qu'on sert souvent et puis je t'aime très fort heureusement on s'en sert souvent celui là et puis après vous avez des textes un petit peu plus long tu te souhaites encore plus de bonheur tu le mérites bien et tes petits gestes s'aime tant de joie autour de moi donc c'est quand même un set de tampons qu'on va pouvoir utiliser assez régulièrement et pour plein de choses et après donc vous avez tous les tamponnages de de penser un qui s'est échappé voilà avec la petite nouveauté maintenant on peut recoller sur le boîtier nos sets de tampons donc ça c'est bien comme ça voyez moi il y en avait un qui avait sauté de l'autre côté tout de suite je l'ai ramené à sa place voilà comme ça dès qu'il vous en manque un vous pouvez le voir donc ça c'est la petite nouveauté de cette année et avec le set de tampons comme d'habitude on a les découpes et les et il va vous permettre de découper donc les des feuilles de découper les pensées etc et les mettre en forme donc moi aujourd'hui celle que j'ai choisi là ici donc je n'ai pas tamponné avant j'ai directement pris un papier donc ici c'était un papier vanille et j'ai pris donc voyez celui là donc qui va me découper et me l'embosser en même temps donc voilà pour celles qui l'ont vous pouvez déjà vous le sortir et ensuite avec un petit doigt éponge j'ai fait le tour donc il vous faudra ça et celui là cette petite feuille là ici qu'on va venir placer derrière donc ça vous pouvez sortir déjà pour celles qui l'ont et ensuite on va prendre donc la feuille ici qui fait la même chose donc là j'ai pris un papier directement vert voyez ce vert là la dernière fois j'avais fait ça et voilà ça l'en basse et ça le découpe directement donc c'est très rapide c'est très facile donc ça vous pouvez le sortir aussi et vous avez la petite bouboute allez ma petite bouboute bon je l'ai fait où celui-là parce que ici j'ai quand même le petit coeur ici donc normalement je dois l'avoir alors là si je l'ai perdu c'est la cata c'est la cata c'est catastrophe ah mais si je suis bête le voilà on en fait trois en même temps voilà donc ça c'est vous allez en faire trois en même temps donc vous allez avoir des petits coeurs de fleurs en rab si je peux m'exprimer ainsi puisque c'est ce qui va là donc il vous faudra un tout petit peu de jaune pour mettre ici pour faire ça alors moi j'ai cherché un seul alors qu'il tient trois donc ça vous pouvez le sortir aussi alors c'est cet ensemble ici on va dire penser vous allez pouvoir le trouver donc dans le catalogue dans le nouveau catalogue à la page avez vous vu mon joli comment ça s'appelle ça déjà un pour lire là un marque page avec toutes nos nouvelles couleurs voilà que j'ai fait que je vais envoyer que j'envoie à mes clientes alors je sais l'aurie t'as pas encore eu tiens tu l'auras la prochaine fois je sais tu vas tout de suite réclamer mais tu vas l'avoir t'inquiète je t'en ferai voilà donc ça c'est un petit truc sympa comme ça ça me marque la page c'est normal vous allez me dire pour un marque page alors ici les pensées c'est à la page 28 et 29 donc ici là vous avez donc le set de tampons que je viens de vous montrer donc ne vous inquiétez pas ici c'est tout en anglais sur le catalogue mais si vous prenez la référence que je vous donnez vous allez bien la voir en français d'ailleurs sur le notre catalogue ici vous avez certains sets de tampons où vous avez en fr d e n l donc ça veut dire que vous avez différentes différentes langues quoi mais ici c'est juste une erreur comme le catalogue est en français ici ça aurait dû être en français mais si vous commandez bien la référence donc qui est 15 56 79 vous allez bien la voir en français vous l'aurez pas en anglais ne vous inquiétez pas alors ici c'est que le set de tampons pour cette référence 15 56 79 à 30 euros à la page 29 et après vous avez l'ensemble avec 10% en moins et là c'est le la référence 15 56 75 et là vous avez donc les deux les découpes et le set de tampons ça c'est fait ensuite pour les papiers ben ils sont ici je vais vous montrer aussi les papiers pensés qui vont avec la collection c'est à la page 132 et il s'appelle papier de la série pétales de pensée avec la référence 15 58 07 vous trouverez tout ça donc dans ma boutique en ligne donc ça c'est pour vous donner les références vous allez sortir donc si vous n'avez pas vous pouvez très bien la faire avec autre chose comme je vous ai dit donc vous sortez vos petites bricoles et puis on va pouvoir commencer à donner les mesures donc ici moi comme je vous disais je vais la faire avec les couleurs plus traditionnelles je vais faire mon mon fond ici avec ce joli cette jolie couleur qui est horizon bruyère voilà c'est plus traditionnelle pensée donc là je vais faire avec mon fond de carte avec ensuite il va vous falloir donc un tout petit peu de jaune pour faire le coeur bon là mon papier mille fois trop grand mais bon un petit peu de jaune un petit peu de verre pour découper donc nos deux feuilles ici un petit peu de verre un petit bout un des bouts qui vous reste dans vos tiroirs il va vous falloir également un peu un papier qui va bien avec votre première couleur c'est pour ici mettre dans le fond ici en dessous de la pensée donc un papier unique qui va avec avec la première couleur un petit peu de blanc ça c'est pour pour s'occuper de notre pensée là mon papier trois fois trop grand aussi un petit peu blanc et puis un morceau de papier à motif donc ici moi j'avais pris celui ci dans la collection il est vichy d'un côté avec des petites pensées et aujourd'hui j'avais envie de changer donc je vais prendre celui là il ya aussi des petites pensées et l'autre côté comme ceci voilà parce que l'autre côté vous allez le voir également voilà et ça donc c'est tous les les papiers qu'il y a vous avez vous avez aussi des plus grandes pensées vous pouvez découper directement avec les poinçons que je vous ai montré donc on va y aller je vais vous donner les mesures pour commencer bon j'aurais peut-être oublié des petits bouts de papier certainement parce que vous faut aussi un petit bout ici pour écrire ça vous avez l'habitude j'aime bien faire sur du blanc pour pouvoir écrire la petite missive alors pour le fond de carte vous allez prendre un morceau de 21 sur 14 bon ça ça n'a rien de spécial c'est normal c'est souvent les mesures comprend donc vous vous prenez ici les 21 bien sûr puisqu'ils sont déjà et il vous reste juste à couper ici pour les 14 alors on prend un petit coup de papier donc 21 là on les a on tourne et on fait 14 voilà donc cette fois ci j'ai changé madame elle est neuf donc j'aurai pas de petites bouloches je viens de le faire et oui je pense je pense voilà quand vous avez ça ici vous allez vous replacer sur vos 21 et vous allez vous mettre à 10 et demi et vous allez prendre l'outil qui plie si vous allez donc plié c'est pas possible déjà une tâche bon on va faire comme ça puis c'est pas grave alors dix et demi on se place à dix et demi et on prend l'outil qui plie non mais j'ai des tâches de partout bon tant pis ça va se cacher alors voilà on a donc ceci une carte comme ça de ici ça fait dix et demi sur 14 de haut je sais ce que c'est c'est parce que j'ai vu être trop propre j'ai nettoyé mon coup de papier donc bien sûr je l'ai mal essuyé alors je vais faire la propre là j'ai tout bien nettoyé avant de venir vous voir et puis finalement à la fin ça va faire la dégueu qu'il y a des tâches partout bon bref alors quand on arrive là après on va se prendre donc se faire un carré je vais prendre ça c'est la mieux blablabla donc ici là en dessous là j'ai un petit carré sur mais je l'ai trouvé trop petit donc je vais faire un petit peu plus grand et vous allez prendre un carré de neuf sur neuf donc un carré d'une autre couleur qui va bien aller avec votre premier fond de neuf sur neuf voilà donc moi je vais juste leur tailler un petit peu voilà donc ça c'est fait je regarde s'il y a des soucis non 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 il y a lori qui rigole il est trop beau t'en marque pas je veux oui tu vas l'avoir voilà c'est bon bon alors ici ce petit carré là de neuf sur neuf vous allez venir le coller donc à peu près ici donc vous laissez la même chose en haut à droite et à gauche environ avec vos deux yeux vous regardez et puis vous le collez là comme ça en haut avec de la colle donc voilà jusque là il n'y a rien de bien compliqué ça va d'aller donc là on est comme ça on essaye voilà d'avoir une juste mesure de chaque côté enfin tout du moins à droite en haut et à gauche et puis elle refait une tâche de colle sur son carré de neuf sur neuf c'est normal hop voilà donc ça donne ça ok ensuite on va s'occuper donc de faire notre notre la pièce maîtresse si j'ose m'exprimer ainsi la pièce maîtresse de notre carte donc on va prendre notre papier uni donc moi en l'occurrence c'est celui là et vous allez couper donc un morceau de 10 sur 10 parce que j'ai 10 comme ça j'ai pris trop petit non c'est bon alors on se place 10 sur 10 voilà voilà et de l'autre côté 10 donc on a un carré de 10 sur 10 donc là ça va c'est pas compliqué non plus donc ça je le repousse après après quand on a fait le carré de 10 sur 10 on va avoir besoin de prendre une règle avec un crayon de papier que j'avais taillé à l'avance et que j'avais posé sur le bureau il est là voilà avec la règle c'est bon pour tout le monde alors après ici vous allez donc à chaque fois en fait je vais vous montrer c'est ça qu'on fait donc vous allez vous placer un des bords et vous allez faire une marque à 3 à 5 ensuite on va tourner comme ça on refait une marque à 3 à 5 on retourne à 3 à 5 et toujours comme ça donc on y va parce qu'à chaque fois on va relier les points alors on se place bien à l'extrême gauche on fait une marque à 3 on fait une marque à 5 ensuite donc je vais vous montrer mes deux marques une à 3 une à 5 hop je tourne ici je recommence à 3 à 5 donc elles sont là on voit pas bien dans le papier mais bon elles sont là une là une là on tourne on revient là à 3 et on recommence à 3 à 5 les voies lit et les voies douées juste dans la queue de ma fleur on retourne et pareil ici donc on se met à gauche à 3 à 5 d'accord donc vous avez à chaque fois de chaque côté à 3 à 5 ensuite vous allez prendre votre premier par exemple ici attendez parce que là à 3 à 5 ah oui mais non je me suis trompé à 3 à 5 et à 7 il fallait faire à chaque fois j'ai oublié le 7 donc on va reprendre ici à chaque côté et on va se rajouter un 7 donc à 3 à 5 à 7 voilà on tourne à 3 à 5 à 7 je me disais aussi il y a un schmilblick c'est un truc qui est énorme les peaux on retourne ici pareil donc à 3 à 5 à 7 et là on tourne à 3 à 5 à 5 et à 7 voilà c'est ça c'est bon ? ça a l'air hein ? donc ensuite vous allez prendre un des coins par exemple ici celui-ci d'accord ? et vous allez prendre donc le premier ici donc celui qui est à 3 cm du bord droit et celui qui est à 3 cm du bord qui descend donc celui-ci et celui-ci vous allez les relier avec un trait je le fais et je vous montre donc celui-ci et celui-ci je les relie avec un trait de crayon voilà celui-là là le premier à droite et celui qui descend je tourne mon papier et je fais pareil ici donc je vais relier celui-là puisque de là à là il y a 3 avec celui-là puisque de là à là il y a 3 donc je les relie il y en a un là et l'autre j'aurais dû le faire plus profondément parce que du coup je sais je suis un peu longue je suis pas vraiment au-dessus là donc je vois pas trop trop bien voilà donc on en est là ensuite on tourne et on fait kiff kiff bourricot ici pareil avec celui-là 2,3 et celui-là voilà et puis on se fait le petit dernier qui est ici alors pour pas confondre 36 choses on va déjà les plier donc on va prendre soit un outil qui plie enfin quelque chose de la sorte nous on a ça ça s'appelle bah alors petit focus tu vas venir ou tu viens pas alors ? tu marches plus ? il peut pas faire alors on a cet outil-là ça s'appelle le touche-à-tout donc on a ces petits outils-là ou alors vous retournez sur votre sur votre coupe-papier c'est possible aussi et à ce moment-là vous vous placez sur la ligne que vous avez tracée vous la placez vous la placez bien dans votre rayure ici quitte à vous aider avec un petit scotch que vous allez placer là pour pas que ça bouge vous vous placez correctement et cette fois-ci ne vous trompez pas prenez bien l'outil qui plie parce que sinon ça va faire bah ça va vous couper une pointe c'est pas le but et on prend l'outil qui plie et on y va donc normalement en faisant comme ça bah on a plié on a bien plié ici sur notre trait d'accord ? si on se sent on ne le sent pas cette histoire on prend une règle avec avec Monsieur Touchatou ou autre chose il y en a d'autres qui ont des pointes comme ça et puis vous faites comme ça et vous faites comme ça pour plier ça c'est vous qui voyez suivant si vous vous sentez à l'aise avec le coupe-papier ou pas l'important c'est pas de prendre celui qui coupe donc là je mets bien au milieu sur ma ligne et là aussi voilà donc j'ai donc 4 4 coins comme ça on les pliera après pour le moment on va les plier on les pliera après voilà ça fait ça maintenant on va s'occuper des autres donc on va reprendre son crayon de papier et sa règle et il vous reste donc à chaque fois donc fatalement les 2 autres points donc celui-là et celui-là et bien on va tous les relier pareil ensemble comme on vient de faire exactement avec les 3 donc on vient bien relier ces points et on tire un trait tout pareil donc vous voyez à chaque fois vous avez un ici qu'on vient de plier et un ici qu'on va venir retracer et vous vous en doutez on va faire donc la même chose on va le passer dans le coupe-papier ou avec notre petit outil comme vous avez fait tout à l'heure et on va plier aussi donc en fait c'est tout simple et vous voyez au milieu donc vous pouvez très bien mettre en valeur un papillon moi je l'avais fait je l'avais déjà fait avec un papillon celle-ci tout au début quand j'ai commencé que je suis devenue démonstratrice j'ai commencé à faire une fois déjà et j'avais mis un petit papillon un coeur pour la fête aussi des mères c'est pas mal donc voilà et on va faire la même chose on va prendre son coupe-papier ou son outil et on fait la même chose alors là moi j'ai perdu mon petit scotch ah non il est là-bas donc je viens le placer correctement je l'attache et je prends l'outil qui plie et gigot gigot d'agneau on tourne et on fait pareil donc après quand on aura fait tout ça pour celles qui sont en avance parce qu'elles ne vont pas papoter et vous pouvez gommer tous vos traits de crayon déjà voilà et là on va tourner et on se place ce petit scotch qui ne colle plus de toute façon et voilà donc après quand on a fait ça oui donc on va prendre sa gomme et on va gommer le crayon de papier voilà donc est-ce que vous arrivez à me suivre je pense que oui sinon j'entendrais hop 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 tu vas trop vite comme j'entends rien enfin je vois rien surtout parce que l'entendre je peux mal d'entendre donc voilà j'ai tout enlevé mes petits traits et on les voit bien les pliures on les voit bien ici alors pour les pliages vous allez vous mettre comme ça le premier pli celui-là là on va le plier vers l'intérieur tout vers l'intérieur à chaque fois le premier pli là là aussi voilà et ensuite la pointe et bien vous la pliez vers l'extérieur comme ça moi j'en connais une elle va me la faire dans toutes les façons dans toutes les couleurs elle va me la faire façon pensée façon coeur façon façon petite rose façon tout ça elle est active la petite Lori vous pouvez pas savoir voilà voilà ce que ça donne donc on a notre pliage voyez tout fait et ça va voilà vous pouvez le faire dans plusieurs plusieurs façons moi je l'aimais bien cette petite carte j'ai toujours bien aimé après donc ici on va venir le poser donc au centre de notre premier voilà on va juste simplement la coller donc sous les points compliqués voilà on la met bien au centre là on prend son compas dans l'oeil attention parce que ça fait mal un compas dans l'oeil hop et on essaye de mettre bien au centre ça gliche voilà et là j'ai un petit peu de colle à essuyer voilà donc ça donne ceci ensuite on va se prendre un petit papier il y a un petit carré qu'on va se mettre à l'intérieur alors pourquoi soit ça vous plaît comme ça et vous allez poser votre objet directement sur votre papier que j'ai mis à l'envers d'ailleurs il y a des tiges mais bon je m'en fous du coup que je vais mettre un papier au dessus j'aurais peut-être dû le placer comme ça bon bah bref donc soit ça vous plaît vous allez coller directement votre petit objet ici soit vous faites comme moi et moi j'ai préféré remettre de l'uni pour que mon objet ressorte sinon je trouve que ça fait trop fourni et puis il y a un truc qui me plaît pas et puis de toute façon là comme j'ai été le bâtiment vert c'est parfait donc on fait un petit papier de 7 sur 7 si ma mémoire est bonne oui c'est ça 7 sur 7 donc vous prenez une couleur donc moi je vais reprendre la même couleur que mon fond de carte c'est décidé alors 7 sur 7 on y va on les coupe donc là on aura juste qu'elle coller dans le fond là c'est pas... de toute façon jusque maintenant c'était vraiment compliqué donc comme ça on va venir écarter notre truc 3D et on va venir ici oh bah tiens 7 sur 7 ça rentre oui c'est tout pile je vais la recouper un petit peu j'ai pas du faire 7 sur 7 parce que... recouper un petit millimètre parce que je trouve que c'est un peu juste oui bah c'est ça moi j'avais fait un petit peu trop quoi voilà normalement ça rentre mieux comme ça voilà donc ici on va venir la couler comme ceci comme ça bah on a notre fond de temps en temps vous repliez bien vos petites choses ici voilà ça donne ceci ensuite on va s'occuper de l'étiquette donc ici moi j'avais pris oui pour mon fond d'étiquette j'avais repris le même papier que là et je l'avais mis côté Vichy comme la perfection bah là je vais faire pareil en fait je vais reprendre mon papier unis mon papier à motif et je vais me retrouver donc moi avec le dos juste pour mon dessous d'étiquette alors je vais vous donner les mensurations elle fait 7,5 sur 3 avec votre papier à motif donc ici 7,5 je vais peut-être couper comme ça 3 et 7,5 après alors 3 parce que je voudrais bien avoir les lignes comme ça en long moi c'est des lignes sur 7,5 donc ça c'est mon dessous d'étiquette qui va venir se placer donc ici et qui va me cacher ma petite tache de tout à l'heure vous avez pas belle la vie ? impeccable voilà ensuite vous prenez un papier unis de 7 sur 2,5 donc ici moi j'avais repris la même couleur que mon fond ici voilà mais là aujourd'hui personnellement je vais prendre du blanc parce que je trouve que mon papier de fond violet ça va peut-être être un peu plus foncé donc moi perso je vais la faire en blanc parce qu'après ça va faire trop trop foncé donc je vais prendre un petit bout de blanc alors ici c'est 2,5 sur 7 alors 7 je vois pas être mal voilà et ici je prends 2,5 voilà sur 7 voilà donc quand j'ai fait ma petite étiquette donc après vous l'avez deviné hein faut pas avoir Bac plus 8 le blanc il va venir se coller ici sur l'autre on voit presque pas hein mais bon c'est ça la perfection en fait voilà un tout petit peu mais voilà quoi mais on colle pas tout de suite parce que si jamais le tamponnage on fait pas bien ou on fait achoum au même moment on fait pas tout de suite croyez moi donc là on va reprendre donc moi je vais reprendre mon fête de tampon et c'est là que je vais prendre Bonne fête ici qui est là voilà le fameux Bonne fête que à mon avis vous allez vous servir plus bien plus souvent que votre tour parce que des Bonnes fêtes et on en écrit beaucoup on va chercher après et il est là donc ça c'est important aussi quand on s'achète des tampons de bien regarder au vœu qu'il y a à savoir si on va s'en servir assez souvent ou pas voilà on place bien droit et là je vais venir donc bon je vais prendre tout bonnement du noir après vous prenez la couleur que vous voulez et je vais venir tout simplement l'embosser euh pfff le tamponner puisque j'étais en train de penser qu'on pourrait aussi l'embosser si vous voulez donc vous mettez bien au milieu droit t'as qu'à faire et on a notre Bonne fête vous voyez je trouve que la calligraphie de ce Bonne fête est assez sympathique voilà les vœux qu'il y a sur cette salle de tampons m'ont plu également donc maintenant qu'on l'a tamponné on est sûr qu'on n'a pas fait de bêtises on va venir coller cette étiquette blanche sur l'autre ah il y a Martine qui vient d'arriver je fais un gros coucou à Martine qui vient de nous rejoindre tu pourras regarder en replay si tu veux tu pourras la refaire cette petite carte voilà donc vous mettez bien au milieu donc notre étiquette est prête après vous allez prendre un ruban donc ici moi j'avais pris un ruban comme ça dans les mêmes tons exactement comme chez Stampin' Up on a les choses qui sont coordonnées autant en profiter de toute façon c'est ça qui fait la beauté des cartes avec nous et en plus c'est ce qui finit vraiment on a les mêmes couleurs et bien moi aujourd'hui là j'ai pris du blanc j'avais envie que ça ressorte et je me suis dit que sous l'étiquette ici ça ferait sympa comme ça j'ai pris un ruban un ruban blanc donc vous en coupez un petit morceau et on va juste simplement venir retourner notre étiquette vous prenez un double face bon de toute façon ça ne va pas se voir un double face ou alors un scotch limite c'est sur le dos c'est juste pour le maintenir un peu dans le milieu et puis on va venir y mettre notre ruban j'enlève la pellicule de mon double face j'essaye d'enlever la pellicule de mon double face j'essaye d'enlever la pellicule de mon double face c'est bon j'ai su et là on prend notre ruban à peu près dans le milieu et on vient le mettre dessus donc ça donne ceci on ne va pas le découper tout de suite on va le poser sur la carte comme ça on va le découper au bon moment alors après ici vous allez prendre je vais vous dire toute la vérité ici moi j'avais pris une mousse 3D vous voyez par contre depuis tant que ma carte est exposée que je l'ai faite j'arrête pas de rappuyer dessus ça se décolle toujours alors ça c'est parce que je suis venue les mettre sur mon ruban ma mousse 3D voilà alors soit votre mousse 3D si vous mettez votre ruban dessous bien sûr vous allez mettre votre mousse 3D bien au coin pour pas que votre mousse 3D vienne voilà parce qu'en fait ça colle pas bien sur le je sais pas si je m'explique bien mais faites attention à ça donc alors je prends de la mousse 3D et je vais venir plutôt bien en haut dans les coins là pour que ça tienne bien je vais même peut-être la colle ça sert à rien puisque il y a la mousse 3D c'est pas la peine de dire des bêtises donc voilà je vais en rajouter une au milieu parce que c'est vrai que c'est embêtant les cartes si on l'offre et qu'après ça se décolle des fois ça tient pas à grand chose mais bon ça fait pas pro quoi il faut bien que ça tienne donc j'enlève les pellicules vous voyez je l'ai mis plutôt dans les bords moi la dernière fois j'ai fait la bêtise de mettre une mousse 3D sur mon ruban donc ça c'est, je dois avoir une matière de ruban ça a pas arrêté de se décoller et comme ça on aura bientôt terminé après on va s'occuper de notre petite fleur voilà donc on vient bien le mettre à l'endroit bien au milieu par rapport à notre carré voilà une fois que c'est posé on va venir découper notre enfin découper moi j'aime bien quand c'est coupé comme ça un peu en biais donc je le découpe mieux d'un côté et puis de l'autre je vais faire dans l'autre sens donc c'est comme ça voilà donc là on a fait, on a mis notre vue ici on peut mettre un petit un petit bijou, un petit truc là qui fait sympa donc ici j'ai ceux-là sous la main c'est pas vraiment des perles, ça c'est des sequins mais bon c'est très bien je vais prendre mon touche à tout et je vais mettre l'autre outil dessus voilà c'est ça qui est bien, parce qu'on a plusieurs outils et je viens chercher ma petite chose avec ma petite pointe c'est bien pratique et ici je vais peaufiner ma petite carte ça va faire la petite touche voilà on la met un peu comme ceci il y en a un jaune et il y en a un rose voilà, bon maintenant on va faire un petit peu de ménage sur le bureau et puis après on va s'occuper de notre pensée donc je le dis, je le répète, ceux qui n'ont pas vous avez certainement des découpes ou des tamponnages vous faites un tamponnage d'une jolie fleur par exemple qui va bien rentrer ici au milieu et puis après vous la détourer à la main voilà, ça c'est pas obligé d'avoir une découpe si vous n'êtes pas trop équipé en scrapbooking un tamponnage, détourer à la main voilà, ça marche aussi quand on débute on peut pas forcément, on peut pas tout avoir on a pas bâti Paris en un jour ça c'est normal alors je vais prendre mon coupe-papier ici euh, ma big shot peut-être que je mets dans tous les mots et je viens chercher donc ici ce que j'ai mis de côté tout à l'heure là, ma grande pensée, ma pétale et je vais prendre du blanc et je viens tout simplement mettre tout ceci dans ma big shot dans le bon sens donc là vous allez voir c'est très rapide aussi pour se faire une petite pensée donc ça c'est l'autre version parce qu'avec ce set de tampons on peut très bien tamponner et découper nos tamponnages également on peut faire plusieurs choses avec ces pensées là et d'ailleurs vous allez bientôt vous en rendre compte parce que je vais vous faire un super projet avec dont je vais vous parler après et là on se servira d'une autre façon voilà donc ici vous avez des petits bon là on va reprendre notre outil parce que c'est bien pratique ça passe dans les petits trous voilà, vous voyez ce que je récupère donc c'est découper et embosser en même temps et ici elle est plus loin, elle est où ? elle est partie là, voilà donc on récupère la grande donc ça c'est pour les pensées alors tant que j'ai la big shot sous la main vous allez prendre votre petit bout vert donc moi aujourd'hui ce sera un vert un peu plus un petit peu plus tendre ça ça doit être le vert c'est quoi ce vert là ? c'est olive ou c'est feuillage sauvage peut-être bien feuillage sauvage, oui donc je prends ma petite feuille là dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis je vais venir faire pareil tant que je suis dans la big shot donc ça je vais le faire deux fois puisqu'on m'a pensé à la deux feuilles voilà, une fois voilà, ça fait ça, vous voyez on voit bien les nervures bon alors, ça ne marche pas on voit bien les nervures de la feuille donc là j'ai pris directement un vert mais on pourrait aussi bien prendre un blanc et après venir mettre de l'encre ça c'est, on peut faire comme ça aussi on peut le faire et la deuxième voilà et puis tant que j'y suis, tiens, je vais prendre mon jaune voilà, j'ai mes deux feuilles, ma pensée et je prends mon jaune cette fois-ci avec, 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 avec mes trois petits coeurs voilà, ça donc vous aurez deux coeurs en rabe parce que le pensée ça a quand même pas trois coeurs je me suis pas trompée moi il m'en faut qu'un donc vous prenez ça, c'est pour faire le coeur des fois si vous avez une petite fleur que vous allez découper à la main voilà, vous pouvez aussi bien mettre un petit bijou au milieu pour faire le coeur ou vous découper un petit rond dans du papier quoi c'est vrai que quand on n'est pas outillé on peut tout le temps s'en débrouiller donc ça c'est tout petit, voilà donc ça ce sera mon coeur enfin, le coeur de ma pensée et les autres, je vais les mettre sur le côté mais à mon avis c'est tellement petit que voilà comme ça je les ouvre ok, donc je vais ranger ma big shot ensuite vous allez prendre soit un doigt de mousse donc les doigts de mousse ou un petit bout de déponge c'est ce qu'on avait ces trucs là traditionnels ils sont tous dégueux, c'est le violet celui-là ou alors vous prenez notre super brossette de compétition de chez Stampin' Up donc celle-ci, la petite brossette et on va venir mettre de la couleur comme ça sur notre pensée on va pousser la carte histoire de ne pas s'en mettre partout et là je vais prendre du violet donc je vais prendre du violet horizon de bruyère après vous pouvez prendre du rose, ça dépend de votre carte je vais juste venir mettre de l'angle sur ma brosse je vais poser ici ma pensée et je vais venir avec des petits ronds juste un peu comme ça sur le bord un petit peu aussi à l'intérieur pour pouvoir lui mettre un petit peu de couleur mais dans la discrétion voilà, on va pas s'amuser à prendre un Stampin' Blend et puis la colorier direct comme ça moi perso ça j'aime pas je préfère quand c'est plus fin ça donne ceci, vous voyez il me reste encore un peu de blanc tout en étant coloré un peu plus sur les côtés et je fais pareil avec ma feuille toute seule donc ça, ça fait partie des cartes de fête des mamans donc j'ai mis ce matin sur ma page Facebook le lien vers la boutique donc cette carte là va être en vente dans ma boutique en ligne vous pouvez acheter directement les cartes que je fais donc celle-ci sera en vente je vais recoller ça bien sûr et la nouvelle aussi également avec plein d'autres pour la fête des mères donc vous pouvez aller y faire un petit tour donc soit vous commandez directement en ligne mes cartes que je fais au juste prix parce que quand on voit les prix des cartes dans le commerce je vous assure que je fais vraiment le juste prix c'est pour dire vraiment d'avoir un petit pécule pour mes créations et puis après il y a juste les frais de port donc le prix du timbre 1€ en plus ou si vous habitez dans ma région ou pas loin de chez moi on se donne un rendez-vous et puis je vous donne la carte et bien sûr là vous ne payerez pas les frais de port c'est normal donc là on va prendre ici la petite pétale on va lui mettre de la colle juste au bout et on va venir glisser comme ça derrière en maintenant un peu pour coller ça on va l'enlever après on va prendre le petit coeur jaune là c'est ici que je prends ma pince à épiler parce que sinon j'en ai plein de bois et je viens mettre le petit coeur et j'appuie avec le chiffon donc vous voyez en deux temps j'ai ma petite pensée qui est toute belle toute faite ensuite on prend une des feuilles on met un petit peu de colle juste ici au bout et on se met comme ceci derrière et on vient juste mettre une feuille comme ça on maintient un petit peu et on fait pareil avec l'autre côté on met d'autres feuilles plutôt on met la colle et là voilà elle est jolie aussi en mauve et là elle était en couleur notre nouvelle couleur la papaye papaye je ne sais plus quoi c'est la nouvelle couleur ici c'est horizon de bruyère voilà il va nous rester à venir la poser ici donc à vous de la poser pour qu'ici ça ne gêne pas moi j'avais fait moi oui oui je l'avais mis comme ça donc là on va prendre un 3D mousse et on va venir les mettre derrière pour qu'elles soient un petit peu surélevées j'en mets 4 comme ça ça va tenir on enlève les pellicules et il ne nous restera plus qu'à les mettre au milieu voilà on écarte un peu pour pouvoir la placer correctement voilà il y a un petit peu de colle ici là ça manque et qui là voilà donc elle est pas mal notre carte ici on va donc faire à l'intérieur on va mettre un petit peu de blanc voilà bah j'ai voulu faire ma on va remettre un petit peu de couleur voilà donc voilà la carte donc là vous ne regardez pas j'ai voulu gommer puis ça enlever le papier bon bref on passe donc ici on va mettre un papier blanc alors 2 13 sur 9,5 ici 13 sur 9,5 ici 13 sur 9,5 parce que sinon ça va pas alors ici 9,5 et là 13 alors si vous voulez rien ne vous empêche de retamponner une pensée qu'il y a dans le set de tampons ici par exemple vers le bas ça c'est toujours ça rajoute un petit plus c'est possible ça c'est votre votre goût qu'est-ce qu'il a à faire voilà bah écoutez on est pas mal on va coller donc cette petite chose à l'intérieur et je pense que vous avez une carte sympa à offrir pour la fête des mères ou puisque c'est une bonne fête tout court une autre fête c'est ça qui est bien bonne fête c'est assez large donc ça va vous être utile et sachez qu'une carte à la main aura toujours plus de valeur qu'une carte que vous allez acheter dans le commerce à 5-6 euros ça c'est sûr et certain voilà donc la première version dans les oranges et la seconde un peu plus on va dire traditionnellement couleur pensée voilà je vais ranger un peu et maintenant je vais vous parler de nos prochains tutos voilà donc alors le prochain le prochain live c'est pas pour la semaine prochaine parce que je suis encore en vadrouille donc le prochain live ce sera le 2 juin et le 9 juin donc c'est un gros projet un projet que je vais faire en événements vous savez comme je fais des fois donc vous allez avoir l'événement vous allez pouvoir vous inscrire comme j'avais fait quand c'est des plus gros projets donc ce sera un projet en deux fois donc là c'est pareil c'est avec le même papier donc j'ai fait ceci donc je vous dis tout de suite c'est pas à moi c'est de euh est-ce que je me suis oh puis en plus elle a un drôle de nom c'est une vidéo de Scrooge Scrooge Stipatil donc il fait régulièrement des vidéos des trucs super interactifs donc je me suis déjà servi quand je fais des albums donc là j'ai carrément fait ce qu'elle a fait donc voilà ça ne vient pas de moi par contre elle sur ces vidéos ça va très très vite donc là par contre moi je vais vous expliquer comme je fais d'habitude tout doucement et j'ai refait donc ce mini album qui est caché dans la boîte donc toujours avec les pensées donc ici vous voyez comme ceci avec le nœud on va ouvrir la boîte et on va en sortir donc notre mini que j'ai décoré avec tous les papiers qui va s'ouvrir comme ceci comme un accordéon donc j'ai trouvé ça sympa son idée très très sympa donc vous pouvez l'ouvrir comme ça après ici donc à l'intérieur vous aurez des photos comme ça et comme ça donc ici vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes donc ça vous fait déjà 12 photos ici à chaque fois vous pourrez mettre aussi une photo mais vous pouvez aussi l'ouvrir comme ça vous voyez et ici on l'a décoré un peu façon comme vous savez j'avais fait la chose avec les fraises donc c'est du blanc que j'ai décoré moi-même et ici on va encore remettre des photos deux photos que j'ai encore décorées à ma façon voilà donc ici voilà voilà avec la petite pensée et voilà vous voyez ça fait ici ça s'ouvre ça fait un accordéon comme ceci j'ai trouvé son idée vraiment très 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 sympa et de toute façon je mettrai le lien sur sa chaîne YouTube et gardez le bien sous le coude vous verrez il y a vraiment des belles choses je ne sais pas si c'est une dame ou quoi on voit que ses mains et elle ne parle pas à chaque fois c'est de la musique voilà donc ça on va le faire donc en live donc le mercredi à 16h15 comme ça j'ai fait mon kiné le 2 et le 9 juin voilà donc j'ai trouvé que c'était sympa de se faire un mini comme ça dans une boîte le coup de coeur que j'ai eu pour sa vidéo et je vais pouvoir vous expliquer ceci correctement on va bien prendre notre temps voilà je trouve que c'est vraiment joli et vous voyez avec les papiers il y a vraiment même ici sur le dos là ici vous avez un autre papier même les finitions les finitions sont belles donc ça c'est pour le prochain live donc vous verrez l'événement bientôt ensuite pour ma petite vidéo du week-end donc elle va être postée samedi matin bon moi je ne suis pas là mais comme d'habitude j'ai pensé à vous donc je vous ai déjà tourné la vidéo et je vous ai préparé une carte de fête des mères également qui fait shaker vous voyez ici à l'intérieur mais ce n'est pas avec du papier fenêtré c'est du papier velin voilà ici vous avez le petit shaker la bonne fête des mères et ici la découpe donc ça je l'ai fait avec le nouveau un nouveau set de tampons qui vient de sortir qui s'appelle encre animée donc j'ai eu le coup de coeur aussi tout de suite la décoration ici aussi vous voyez je l'ai fait avec des tamponnages voilà donc ça ce sera la vidéo du week-end donc ça change un peu c'est une carte tout en long pas très très haute mais tout en long comme ceci avec la fleur sur le côté bon après si vous n'avez pas vraiment les tamponnages comme moi vous pouvez trouver une sorte d'ail que vous avez comme ça chez vous un poinçon mais vous aurez déjà la structure de la carte alors préparez du papier velin alors du papier velin c'est comme du papier calque sauf qu'il est un peu plus épais et en dessous vous voyez en dessous il y a quand même un papier à motif qu'on voit un peu le motif à travers voilà donc ça c'est la vidéo de ce week-end moi j'ai vraiment trouvé que cette carte enfin la carte je ne l'ai pas trouvée je l'ai inventée moi-même mais par contre oui j'ai trouvé que cette collection là était vraiment très jolie donc ça c'est pour votre vidéo du week-end comme ça vous penserez à moi voilà et puis il y a toujours le code hôtesse comme d'habitude donc celui-là valable jusqu'au 31 mai qui est celui-ci mais que vous allez trouver également sur ma page facebook dans la colonne de gauche il est toujours là donc ça c'est si vous commandez dans ma boutique en ligne vous aurez un petit cadeau si votre commande est en dessous de 200 euros et bien voilà tout ce que je vous ai proposé aujourd'hui j'étais bien contente de vous revoir ça faisait un petit moment et puis j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez su travailler en même temps que moi que tout ce que je vous ai proposé ça vous a bien plu et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto je vous souhaite un bon mercredi une bonne fin d'après midi et puis je vous dis à bientôt je vous fais des gros bisous au revoir les filles merci encore de m'avoir suivi au revoir au revoir